La commande publique La commande publique est un levier qui est un levier puissant pour poursuivre les objectifs parisiens, à la fois les objectifs écologiques et les objectifs sociaux. Pourquoi ? D'une part parce que la commande publique à Paris est importante, c'est près de 1,5 milliard à 2 milliards d'euros par an qui sont consacrés à cette commande publique. Parce que la commande publique pour une collectivité, comme pour un ménage par exemple, elle traduit sa consommation et donc une consommation engagée va permettre à une ville d'avoir des actions engagées. Mais au-delà, pour une collectivité, une commande publique engagée permet également de pouvoir impulser une nouvelle économie, de pouvoir expliciter quelquefois aux entreprises qui y répondent de nouveaux besoins des collectivités. Et en matière écologique, aujourd'hui, c'est très vrai. L'engagement écologique de la ville de Paris que nous avons vu dès la COP21 et qui se traduit aujourd'hui en actes et en actions, elle concerne bien entendu plusieurs domaines. Le premier qu'on pourrait évoquer concerne la lutte pour la qualité de l'air, mais on pourrait également évoquer notre plan d'économie circulaire qui vise à protéger les ressources naturelles. On peut également évoquer l'alimentation et notre politique pour une alimentation durable ou encore aller rechercher dans notre axe politique de protection de la biodiversité les éléments qui aujourd'hui sont présents dans la commande publique responsable pour pouvoir orienter les achats de la ville et pour pouvoir aussi permettre de modifier l'offre des entreprises en fonction de ces politiques publiques que nous menons. Concernant la solidarité, aujourd'hui, nous avons deux enjeux essentiels sur Paris. Le premier, c'est bien entendu le nombre de chômeurs de plus en plus nombreux, mais surtout toute une série d'inégalités qui est liée à l'emploi, des inégalités qui sont territoriales et qui sont très fortes. La commande publique nous permet également de répondre d'une part à ce besoin d'insertion de la population et d'insertion par l'activité économique de la population et, deuxièmement, de pouvoir travailler à cette inégalité territoriale. Dans la commande publique des villes, il existe différents freins importants pour pouvoir mener une commande publique responsable. Le premier frein, sans doute le plus important, est l'organisation même de la commande publique entre la prise de décision de lancer un marché et son attribution. Nous avons besoin, nous élus, de pouvoir examiner les marchés bien avant qu'ils ne soient lancés. C'est pourquoi à Paris, nous avons mis en place une commission d'anticipation des achats qui permet, 18 mois avant le lancement d'un marché, de pouvoir se réunir, tout groupe politique confondu, c'est-à-dire dans toute la diversité de l'hémicycle parisien, de pouvoir nous réunir et étudier, marché après marché, quelles sont les améliorations que nous souhaitons apporter à un premier travail effectué par les services. Des améliorations qui peuvent concerner le volet écologique ou le volet social ou même le volet financier. Deuxième frein, c'est la connaissance des acteurs. Nous avons besoin, là aussi, de permettre aux acheteurs d'une ville de rencontrer les acteurs, et en particulier les acteurs responsables, c'est-à-dire toutes ces entreprises, petites, moyennes ou grandes, qui agissent dans ces nouveaux domaines, à la fois de protection de l'environnement ou de solidarité. Et donc là, il y a un travail d'identification, que nous appelons plus communément de sourcing, à faire pour à la fois connaître les entreprises, mais aussi connaître les nouvelles prestations ou les nouveaux produits qu'elles proposent. Et enfin, troisième sujet, c'est la question de la transversalité, de la formation des agents et de la formation des services, pour qu'ensemble, on puisse mener ce grand chantier de transformation de la commande publique en une commande publique responsable. C'est bien vers cet objectif que la mairie de Paris s'est engagée. Nous avons aujourd'hui une commission d'anticipation des achats. Nous avons aujourd'hui un sourcing qui est important de toutes les structures solidaires et environnementales. et nous avons travaillé à la formation des agents et à la mutualisation dans tous les services de ces objectifs de commande publique responsable. C'est parti. 街o. ouvre et en